Tout comme les communes du sud, celles de la Takoura Donga ont été mises à l'école de la gestion décentralisée. Je m'appelle Adam Asnau, 10 ans, je suis à Akarade, à l'école, premier public d'Akarade. À Akarade, dans la commune de Basila, Asnabou Mohamed et ses camarades, portés par le maître Ousmane Nassirou, se réjouissent de leur nouvel environnement de travail. Autrefois, nous étions dans ces modules que vous voyez de l'autre côté là-bas, ici c'est le C1, l'autre côté c'est le CP, ce qui est déjà décoiffé. On était là quand la mairie nous a annoncé la constitution d'un nouveau module de trois classes. Chose faite aujourd'hui, nous les avons intégrés et ici de l'autre extrémité, vous avez la classe du C1, au milieu la classe du CP et de l'autre côté la classe du CI. À quelques kilomètres d'Akarade, Penesoulou, avec la beauté de ses grands arbres et la sobriété de son cadre naturel, accueille un pré-scolaire entièrement équipé de jeux de plein air où les tout-petits peuvent s'ouvrir à la vie. Partout dans les quatre départements appuyés, les réalisations des mairies sont aussi visibles qu'utiles aux populations. Natitengou, la cité des Nato, avec sa savane arborée qui s'étend sur le versant des montagnes, a bénéficié de plusieurs infrastructures. Le programme a permis la visibilité, la transhabilité de ce que nous faisons dans nos communes. Par exemple, moi avec ces fonds, j'ai pu réaliser les bureaux d'arrondissement de Kutopunga, de Tchoumi-Tchoumi, de Kwandata, c'est déjà achevé, fonctionnel. J'ai réalisé un ouvrage de franchissement à Boriouré et au-delà de ça, ce programme nous a permis de faire la formation diplômante. Il y a deux personnes qui sont sorties en master. Nous, dans le cadre de l'assistance, dans le cadre de nos tournées, nous constatons également que les communes, avec les moyens mis à leur disposition par le PABDC, nous constatons que beaucoup d'infrastructures sociocommunitaires ont été réalisées. Boriouré, ce petit village de la commune, s'est souvent vu isolé du reste de la ville pendant la saison pluvieuse qui emporte dans ses flots en furie le petit ouvrage de franchissement, brisant ainsi tout rêve de scolarisation continue des enfants et d'ouverture des riverains au reste du monde. La mairie ayant identifié ce problème y a apporté une solution durable avec le soutien du PAPDC. Quand nous sommes dans la saison pluvieuse, on avait des difficultés à traverser le margot, surtout quand il pleut. L'eau, quand l'eau rentre, le margot ne peut pas traverser. Lorsqu'on veut traverser, on attend si l'eau finit avant qu'on ne traverse. Avec le nouveau pont maintenant, on traverse maintenant facilement. A Kérou, le conseil communal compte à son actif plusieurs acquis. Là où nous nous trouvons, c'est la maison des jeunes de Kérou. Cette maison des jeunes a été construite depuis 1975. Et ce n'est qu'en 2008, grâce à l'avènement du PAPDC, que nous avons pu la réfectionner. Nous avons également construit des hangars, pas Kérou, sans tout seul. On en a réalisé à Firou, à Bukubrou et des boutiques également à Firou. Fetekou, un petit village situé à 25 km du centre-ville, a vu des dalos sortir de terre au grand soulagement de ses habitants. En quatre ans de dur labeur aux côtés du PAPDC, les communes du Bénin ciblées par le programme ont prouvé à suffisance qu'elles étaient capables du meilleur si elles sont suivies et accompagnées. Elles se sont montrées crédibles, responsables et capables. Sur leur initiative, des salles de classe et des infrastructures marchandes ont été construites. Des maisons de jeunes, des boucheries, des ouvrages de franchissement et des infrastructures administratives ont pris corps. A tout cela s'ajoute l'élaboration des plans de développement communaux PDC de deuxième génération, la mise à disposition des communes du logiciel de gestion budgétaire et comptable des communes GBCO, l'acquisition de mobiliers et fournitures de bureaux, de même que l'appui au renforcement du personnel administratif des communes. Un dispositif d'appui conseil, coordonné par les unités d'appui conseil installées dans les deux zones d'intervention du projet, a permis d'accompagner les communes dans toutes ces initiatives. Le PAPDC nous a fait des appuis budgétaires et des appuis techniques. C'est très important. Parce que si on nous donnait les moyens d'aller faire et qu'il n'y a pas un accompagnement qui suit, il y a des fausses notes. Et c'est en cela que le PAPDC nous a fortement appuyés pour que nous puissions faire la métier d'ouvrage intégral au niveau des communes, à travers des formations pour la passation des marchés publics à nos cellules, nous-mêmes et ordonnateurs du budget. Ces choses-là ont été réalisées dans nos communes. Cela fait que les 12 communes, je dirais 25, dont du Monokoufou et de la Takoura-Donga, ont eu ces accompagnements-là, donc des conseillers rapprochés qui nous suivent au jour le jour pour que nous puissions faire la métier d'ouvrage sans de fausses notes, ce qui a été fait. Et si vous comparez ces communes-là avec d'autres du Bénin, je crois qu'il y a beaucoup d'améliorations dans nos communes. Le PAPDC, c'est aussi l'appui à la réalisation d'une dizaine d'études au profit du ministère en charge de la décentralisation, telles l'étude sur les documents types de la maîtrise d'ouvrage, l'étude sur le mécanisme national d'évaluation de la gouvernance locale et des indicateurs de mesures de performance. Hakim Nassirou est originaire d'Aleidjo, un village du nord-bénin dans la commune de Basila. Comme la plupart des enfants de sa génération, il n'a jamais eu un acte de naissance. C'est un Béninois entièrement à part. Mais aujourd'hui, un événement majeur s'est produit dans sa vie. Grâce au fonds d'initiative du projet, il devient un Béninois à part entière. Je suis un infirmière diplômé d'état de carrière. Je suis le père d'Alukeoura Pacha, qui a bénéficié d'un volet d'actes de naissance grâce au projet. Mon fils est un enfant hors mariage. C'est comme ça qu'on était tombé amoureux de sa maman. Donc, innocemment, elle est partie. Ce n'est six mois après qu'elle a reconnu. Du réparable est déjà fait, car selon les droits, trois mois après, l'enfant ne peut pas bénéficier du volet d'actes de naissance. Alors, lorsque ce fut la période de Ravec, l'âge ne le permet pas non plus de bénéficier. Donc, voilà maintenant la belle occasion qui est venue grâce à la mairie. Mais aujourd'hui, avec ce que nous voyons là, tous nos enfants n'auront plus de problèmes. À l'examen. Cet acquis est le résultat 5 du PAPDC qui met en avant les capacités des communes en matière de protection de l'enfant, d'établissement de l'état civil et permettant ainsi à environ 490 000 enfants du Monokufo et de la Takora Donga d'avoir une identité. Le PAPDC s'ouvre ainsi sur l'avenir, donnant la chance à des centaines d'âmes de savoir comme le poète que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne et que l'école est sanctuaire autant que la chapelle. S'il est vrai qu'en 4 ans, le PAPDC a contribué à l'enracinement de la démocratie à la base et aidé à l'amélioration des conditions de vie des populations des 4 départements bénéficiaires des actions du programme, il n'en demeure pas moins que ces années d'apprentissage ont mis à nu la politisation à outrance des communes du Bénin, principal frein à la floraison des germes de la décentralisation. 4 ans de refus, 4 ans de constat qu'il y a une politisation au niveau de la gestion communale qui effectivement freine l'enthousiasme que la décentralisation devait effectivement générer. 4 ans, c'est vraiment la population qui n'a pas totalement su s'engager pleinement à la gestion participative telle qu'on a entendu. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Le principal problème qu'on prévoit, c'est qu'effectivement s'il y a moins de suivis de proximité des communes, on risque d'avoir plus de problèmes un peu classiques qui reviennent. Donc nous on insiste énormément à l'heure actuelle pour que les services techniques déconcentrés soient renforcés, que les préfectures soient renforcées, pour qu'elles puissent tenir ce suivi de proximité qui est absolument essentiel si on veut effectivement avoir une durabilité des progrès réalisés en matière de maîtrise d'ouvrage de la part des communes. 4 ans de synergie pour une responsabilisation des communes qui, on l'espère, sera le levier définitif de la décentralisation. C'est vrai, la décentralisation n'est plus un secteur de concentration pour la Belgique. C'est-à-dire, le programme indicatif de coopération entre le Bénin et la Belgique prévoit deux secteurs de concentration qui sont le secteur de l'agriculture et le secteur de la santé. Le PAPDC était encore un projet du programme indicatif de coopération précédente qui vient maintenant se terminer, qui va se terminer. Ça ne veut pas dire que la décentralisation ne sera plus au cœur de l'appui de la Belgique au Bénin. Parce que, via le projet agriculture, le nouveau projet d'appui aux investissements agriculture, on va continuer à appuyer les communes, plus spécifiquement pour les investissements liés avec l'agriculture. Quatre ans, quand même, il faut dire que ça a permis de lever beaucoup d'équivoques. Les communes sont-elles responsables ? Sont-elles capables ? Je crois que nous avons fait l'expérience avec le PAPDC et nous pensons que, malgré tout, malgré les ratés, malgré les réticences dues à tout processus de changement, on croit que quatre ans, c'est quelque chose, quatre ans, c'est un pas dans le processus de décentralisation. Reste à espérer que les décideurs ne brisent jamais cette chaîne d'espoir suscitée par les multiples réalisations des mairies, diligemment encadrées par la dynamique du PAPDC, décidées à démontrer à la face du monde que les communes béninoises sont en mesure d'assumer la plénitude de la maîtrise d'ouvrage à elle dévolue par les textes régissant la décentralisation au Bénin. Sous-titrage ST' 501